Soyez tous les bienvenus à notre culte d'adoration dominicale. Je l'ai le Seigneur de la façon dont il nous garde. J'apprécie le fait que vous soyez là, fort, bien portant, attendant plus de bénédiction de Dieu. Le Seigneur ne déçuvra aucun d'entre nous. Nom de Jésus Christ, prions ensemble. Père, intermédiaire, nous bénissons ton nom. Tu es un bon Dieu, un Dieu miséricordieux, un Dieu aimable, très puissant. Et tu protèges chacun de nous. Nous prions, Seigneur, que nous soyons à jamais reconnaissants pour les grandes choses que tu fais dans toute vie et pour les témoignages que nous avons. Comment tu guéris ceux qui sont malades et tu délivres ceux qui sont opprimés. Comment tu manifestes ton amour de façon multiple. Nous prions que ton amour ne cesse jamais dans nos vies au nom de Jésus Christ. Une fois encore, comme nous sommes arrivés, écoutez ta parole. Nous prions que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, prenne la parole que nous lisons et l'applique au cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus Christ, nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Une fois encore, vous êtes les bienvenus. J'apprécie le fait que vous soyez ici. Nous sommes ici ensemble pour servir le Seigneur et adorer le Seigneur. Aujourd'hui, comme vous l'avez appris au temps du sondage, nous avons réellement lu Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Ouvrez la Bible avec moi. Nous allons faire cela maintenant. Apocalypse chapitre 2, du verset 1. Verset 1 dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Il nous dit que Jésus Christ, le chef de l'église, est toujours encore en charge. Vous pourrez croire qu'à cause de ce problème, à cause de l'autre problème, et à cause de la débatation globale, qu'à cause de cette pandémie, que Christ ne se retire jamais. Salut toujours et qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Je vais vous rappeler que le nombre sept représente l'entièreté, la complétude, la totalité du peuple de Dieu, tous les membres, les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, le Seigneur Jésus Christ, tient les sept étoiles dans sa main, et les sept étoiles, vous serez une étoile dans la main du Seigneur, au nom de Jésus Christ. Vous n'allez pas tomber. Votre vie, votre lumière ne va pas tenir. Il dit qu'il marche au milieu des sept chandeliers d'or. Quand on va au chapitre 1, toutes les églises, vous pourrez lire cela à vous-même, et que les chandeliers sont les églises. Et ils marchent au milieu des sept chandeliers d'or. Maintenant, verset 2 dit. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés mentants. Je veux que vous soulignez les mots-là. Cette phrase, je connais tes œuvres. En tant que ministre et membre du corps de Christ, que Christ est le chef de l'église. Donc, il connaît tout. Tout comme, en tant qu'humain, on a le corps, on a la tête. Il n'y a rien qu'une partie du corps puisse faire sans que la tête soit au courant. Les yeux ne peuvent rien faire, la main, la bouche, ne peuvent rien dire sans que la tête soit au courant. Les yeux peuvent dire que je vais voir si je vais faire cela, cacher cela, la tête, la tête connaître. En tant que Christ, qui est le chef de l'église, je connais tout ce que les membres de l'église font. Ils ne peuvent rien faire en secret, ils ne peuvent rien faire en public, que moi je ne connais pas. Je connais tes œuvres. Et il s'adresse à vous, si vous faites bien, vous serez heureux que le Seigneur dit que je connais tes œuvres. Et si tu fais ce qui est attendu, ce qui est escompté, ce qui est désirable, ce qui est bon, ce qui est profitable, tu dois être heureux, content. Comme le Seigneur Jésus te dit qu'autre pouvoir ne pas le savoir, moi je le connais. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es pas paresseux. Je sais que tu n'es pas oisif. Je connais ta patience. Tu es patient. Tu es persévérant. Dans les situations, lorsque tu pries, la réponse n'est pas venue. Tu dis que je crois au Seigneur. J'attends le Seigneur. Je sais que le Seigneur va me bénir. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Nous ne devons pas nous séduire. Il y a des gens qui ferment les yeux et qui traversent la vie. Il y a des membres de l'église qui ferment les yeux et qui marchent. Les yeux fermés. C'est comme tout le monde porte la Bible. Va bien. C'est comme tout le monde mentionnant le nom de Jésus est en bon état. C'est comme tout le monde qui s'appelle apôtre ou prophète ou évêque. Tout le monde va bien. Mais vous savez, Jésus veut que nous discernions. Il veut que nous différencions les choses. Il parle à cette église, à ce ministre. Il doit nous dire que je sais que tu ne peux supporter les méchants. Les gens qui parlent mal, qui disent des choses mauvaises, les gens qui font de mauvaises choses, les gens qui vont à la mauvaise voie, les gens qui agissent de mauvaise manière. Le mal est du diable. Ceux qui vont la voie du diable, ils vont faire le mal. Et vous les avez éprouvés, vous les avez testés, vous les avez examinés. Et ils disent qu'ils sont apôtrés. Ils se disent serviteurs de Dieu. Mais vous savez qu'ils ne le sont pas et vous les avez trouvés. Menteurs. Verset 3 qui nous dit ici. Que tu as de la persévérance. Il a mentionné la persévérance, la patience encore. Et que tu as souffert à cause de mon nom. À cause de mon nom. As souffert à cause de mon nom. Tu as souffert à cause de moi. Tu as fait ceci. Et que tu ne t'es point lassé. Il y a quelque chose de cette église qui est très merveilleux. Voici le verset 6 qui nous dit. Tu as pourtant ceci. C'est que tu aies les oeuvres des nicolaïtes. Oeuvres que j'ai aussi. Il dit que pour les doctrines. Les gens qui sont venus et disant qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont évêques. Ils sont apôtres. Et que tu as vu qu'ils sont de faux doctrine et qu'ils prêchent. Tu dis non. Que vous n'allez pas leur permettre. Maintenant, ceux qui ont des oeuvres et l'exemple qui sont mauvais, les oeuvres des nicolaïtes. Oeuvres que j'ai aussi. Et le Seigneur Jésus, alors, il loue ce ministre ici, l'ange de l'église en Éphèse. Et il doit vous recommander, il doit vous louer, il doit vous apprécier. Verset 7 dit que celui qui a des oreilles attendent ce que l'esprit dit aux églises. Attendez-vous ici. Attendez ici. Attendez-vous. Attendez plutôt. Attendez ici. Et lorsque vous avez dit, écrit à l'église de l'éphèse, au dirigeant, au pasteur, moi, je suis exclu aujourd'hui parce que je ne suis pas pasteur, parce que ce qu'il dit, c'est qu'il dit à un apôtre, pas à moi. C'est ce qu'il dit. Il dit que que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Le Seigneur envoie son message à l'église. Il est le chef de l'église et envoie son message à tous les membres de l'église. Il est l'époux de l'épouse. Il envoie son message à toutes les épouses. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Vous voyez ici, il ne parle pas au monde, il parle à l'église. Il parle à quelqu'un et dit si nous entendons, si nous faisons, si nous pratiquons, si nous croyons et si nous suivons toutes les intuitions données, si nous suivons la direction à laquelle il nous dirige et dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous dirons que tout à fait bon. Voyons la patience, la persévérance tout à fait bon. Voyons le service tout à fait bon. Et voyons toutes les œuvres et toute la persévérance, toute la patience, on dit tout à fait bien. Mais il y a quelque chose. Maintenant, au verset 4. Revenons au verset 4. Verset 4. Mais, mais, voyez ceci, ce que, j'ai quelque chose, je t'ai loué pour de bonnes choses que tu as faites, mais il dit que, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je veux que vous soulignez, vous soulignez ceci, ton premier amour. Il y a quelque chose que Christ appelle premier amour. Il y a quelque chose aussi dans la part de Dieu qu'il appelle la première fois. Numéro 1, attendez, c'est le premier amour. Numéro 2, voyons, 1er Timothée 5. 1er Timothée 5.12. 1er Timothée 5.12. Elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Vous voyez, leur première fois. Voyons encore. Voyons que leur premier engagement, c'est-à-dire, leur première fois. Numéro 1, c'est leur premier amour. Numéro 2, c'est leur première fois. Allons, retenons à Apocalypse 2, verset 5. 5. Souviens-toi, donc, d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières oeuvres. Souliens encore cela, cela. Tes premières oeuvres, soulignez cela. Et pratique les premières oeuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place. Amour, est-ce que tu ne te repentes. C'est pourquoi nous allons considérer le message du jour qui est la priorité de la première fois, du premier amour et des premières oeuvres. La priorité, comment essentiel cela a et combien important cela a comment nous devons nous obliger à courir après cela, comment nous devons nous accrocher à cela. La priorité de la première fois, du premier amour et des premières oeuvres. Nous allons voir trois points. Premier point là-bas. Premier point, les prérequis de la première fois. Si nous devons avoir quelque chose du Seigneur, les prérequis de la première fois. Et cette première fois que nous avons, la foi qui nous a amenés au royaume, nous allons nous garder dans le royaume. Ce qu'on ne peut pas dire que je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu et je crois au Seigneur. Jésus Christ, cette première fois, doit continuer parce que la foi, c'est la foi qui nous a ramenés, qui nous a amenés, doit nous garder au-dedans. Deuxième point, c'est la priorité du premier amour. La priorité du premier amour. L'époux de Christ, qui a le premier amour dans le Seigneur, ce premier amour, nous devons le garder pour demeurer désirable. Et c'est exigé du Seigneur. C'est pourquoi c'est dit que j'ai, mais j'ai caché contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour et il dit, souviens-toi. Troisième point maintenant, c'est la préférence. Sa préférence. Sa préférence pour les premières oeuvres. Sa préférence pour les premières oeuvres. On revient au premier point. Les prérequis de la première foi. Les prérequis de la première foi. Laisse-moi vous appliquer quelque chose ici. Lorsque nous mentionnons la foi, il y a divers types de foi. Laisse-moi vous dire, numéro un, il y a la foi naturelle. La foi naturelle. Vous savez, dans la famille, un enfant a la foi en sa mère, un enfant a la foi en son père. Dans la famille, lorsque l'enfant, selon Matthieu 7, versets 9 à 10, si l'enfant demande à son père du pain, l'enfant croit qu'il aura du pain, que le papa ne lui donnera pas une pierre. S'il demande un poisson, il sait qu'il aura le poisson, il n'aura pas de scorpion ou de serpent. Il y a la foi naturelle. Non seulement ça, ceci pourra vous surprendre. Il y a la foi diabolique. Avez-vous jamais appris cela ? Je vais lire ceci maintenant. Allons à Jacques, chapitre 2. Jacques 2, 19. Jacques 2, 19. Qui dit, Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul dieu ? Tu crois qu'il y a un seul dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient aussi et ils tremblent. vous ne pouvez pas dire que la foi, 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 numéro 1, il y a la foi naturelle. 2, il y a la foi démoniaque ou diabolique. Les démons croient qu'il y a un dieu. Oui, il y a un dieu, mais ils tremblent. Alors, ils ne se repentent pas. Oui, le diable, les démons savent que le jugement viendra et que cela viendra à jour. Mais ils ne se repentent pas. Donc, on doit être prudent du type de foi qu'on a. Voyez où il se suit. Et allons à le cas, le cas, le cas, chapitre 8, verset 30. partent du démon qui devait être chassé. Lucas 8, verset 30, qui dit, Jésus lui demanda que les tonneaux gilésions, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui, verset 31. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ce sont les démons, ce sont des esprits mauvais et ces démons croyaient que Jésus a le pouvoir et la puissance que s'ils leur donnent d'aller dans l'abîme, c'est exactement là où ils iront. Alors, s'il leur dit d'aller en enfer, c'est exactement le lieu qu'ils iront. Alors, de ne pas les tourmenter avant le temps de leur jugement. Ils croient. Mais, ils ne se sont pas repentis. Les gens qui disent que je crois, je crois et ne se repentent pas et ils ont la foi du diable, la foi démoniaque. Les gens qui disent que je suis une personne fiable, je me confie à tout le monde, ce n'est pas la foi naturelle, mais que la foi qui importe maintenant, c'est la foi en Christ pour le salut. Comprenez cela. La foi en Christ pour le salut, c'est dit en haut aux actes, acte 4, 12, acte chapitre 4, verset 12, qui dit car il y a et il n'y a de salut en aucun autre. Si vous croyez que Jésus est le sauveur, c'est la foi de nos parents. Si vous croyez que Jésus est mort à la croix du calvaire et qu'il est mort pour vous, il est mort pour ôter vos péchés, vous mettez cette foi personnelle, cette confiance personnelle en le Seigneur Jésus Christ et vous dites gloire à Dieu, je suis sauvé, c'est la foi dont nous parlons. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, le prérequis de rentrer dans le royaume de Dieu, le prérequis de demeurer et de rester dans le royaume, le prérequis de persévérer jusqu'à la fin afin qu'on soit là au dernier jour lorsque les saints m'entrent au ciel, vous serez là, je serez là, le prérequis, c'est la foi. nous allons voir trois points ici sous le prérequis de la première foi. Nous allons voir Marc 1, la conversion, c'est le prérequis d'avoir foi en Dieu. et Marc 11, 14, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est quoi ? Que vous ne devez pas mourir dans vos péchés. Christ est venu, alors c'est l'homme qui a apporté la paix, la paix qu'on peut avoir avec Dieu, la relation qu'on peut avoir, la réconciliation qu'on peut avoir avec Dieu. Voici la bonne nouvelle. Crois à la bonne nouvelle. Verset 15 qui dit Voici la bonne nouvelle et disait Le temps est accompli. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça. Lorsque vous croyez cela, que Jésus Christ est le sauveur et vous détunez du péché et vous venez au sauveur en disant Jésus est mort sauveur. C'est personnel. Ce n'est pas que Jésus est mort à la croix, que Jésus est bon, Jésus est miséricordieux, il est mort pour moi, il a versé son sang pour moi, il ôte mes péchés et l'esprit de Dieu rend témoignage dans votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. Alors, repent et croyez, repent et croyez. Ça, c'est la première fois que nous avons et c'est la fois qui nous amène dans le royaume. Voyons, acte des apôtres 20, acte des apôtres, chapitre 20, verset 21, qui nous dit, maintenant, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance, la seule voie, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. Voyez ceci, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, la repentance envers Dieu en se détournant de tout péché, en se détournant de tout mal et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour entrer dans le royaume, pour être converti, pour être changé et transformé, pour avoir une nouvelle vie, voici le prérequis, la repentance et la foi en Christ et après être sauvé, après avoir donné notre vie au Seigneur et maintenant nous savons que nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu et il doit avoir la consistance. Il faut la continuation. Il faut qu'il y ait la consistance et alors ce qui me conduit à la deuxième partie, la consistance avec la justice de la foi. La consistance. Vous êtes constant en ceci et vous êtes il y a la consistance avec la justice de la foi. Nous allons au Romain chapitre 10. Romain 10 Romain 10 verset 6 qui dit mais voici voici comment par la justice qui vient de la foi, par la justice morale que mes bonnes oeuvres sont meilleurs que les mauvais oeuvres. Non, je n'ai pas venu à Christ que je sais, je sais, je sais. Je suis modérément bon. Non, ce n'est pas ça. Et si il dit que voici la justice qui vient par la foi, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. vous ne dites pas que je veux être comme l'apôtre Paul. Il a vu Jésus-Christ en route vers Damas. J'attends que quelqu'un prie qu'un ange dise à Christ de descendre du ciel pour me parler, pour venir devant moi. Non, vous avez la foi que Jésus est la droite de Dieu et il a tout fait. Il a fait tout ce qu'il doit faire pour votre salut. Donc, vous ne devez pas que, vous n'allez pas demander et que, vous n'allez pas dire que, et qui ira au ciel pour faire descendre Christ. Verset 7 Ou, qui descendra dans l'abîme. Vous croyez en la résurrection des gens, que Jésus-Christ est crucifié, qu'il est mort, qu'il est enseveli et au troisième jour, il est ressuscité triomphalement parce que, vous croyez, il est ressuscité, vous ne dites pas mais qu'il va descendre. dans l'abîme, pour faire sortir Christ des morts, cela est déjà arrivé. Et vous croyez cela dans votre cœur que Jésus-Christ est mort pour vous, que Jésus est ressuscité pour votre justification. Et verset 8 dit, Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que vous entendez, la parole de la foi que vous assimilez, la parole de la foi auquel vous livrez votre concept, la parole de la foi que vous croyez dans votre cœur. Voyons le verset 9. Maintenant, voyons comment la justice de la foi vient et voici comment cela continue. Verset 9. Si tu continues, comprenez, pas si nous, ce n'est pas une foi communautaire, une foi communale, c'est une foi personnelle en le Seigneur. Cela vous fait continuer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, tu crois dans ton cœur, tu entends que quelque chose se passe quelque part et tu ne paniques pas pour dire que j'espère que j'irai au ciel et que tu es sûr, tu n'hésites pas, tu es sûr que Jésus est mon sauveur. Je confesse cela avec ma bouche, je le crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. C'est dit car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est la seule voie. Ce n'est pas que j'essaie de vivre dans la justice, j'essaie d'être juste, j'essaie d'avoir une nouvelle vie, j'essaie de prendre la résolution, je fais de mon mieux. Ton salut est en Christ le sauveur et ton assurance est dans le fait qu'il est mort pour toi. Ton assurance est dans le fait qu'il est ressuscité encore. Il n'y a pas de doute dans ton cœur. Tu donnes ta vie au Seigneur et quiconque vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut par ta bouche. c'est pas qu'un pasteur va te dire que maintenant tu es sauvé, ce n'est pas que quelqu'un te dit qu'il ne faut pas douter, tu es sauvé. C'est toi qui va croire dans ton cœur. C'est toi qui doit confesser de ta bouche que cela te conduit au salut. Je prie que cela se confirme dans votre cœur, dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons aux Galates. Galates 5, Galates 5, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice, par la justice, par les œuvres, par les essais, par la justice, par l'affliction de soi, par la justice, en essayant d'espier vos mauvaises œuvres. Jésus-Christ, vous croyez que Jésus-Christ est mort. Il a ôté tout et que nous, par l'esprit, nous espérons l'espérance de la justice. Lorsque Christ viendra, nous serons avec lui, nous irons avec lui. Verset que vous, personnel, toi en particulier, que si personne ne va au ciel, toi, tu iras au ciel au nom de Jésus. Tu as cette espérance, cette attitude attendant l'espérance de la justice. Voyons ce que la foi l'a fait. Et ce que la foi l'a fait. Et verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est haïssante par la charité. Cela nous parle de la conversion. La conversion qui est le commencement de la vie chrétienne. C'est tout en se repentant et pas la foi. Il y a la continuation après le commencement. ce n'est pas la consistance et la constance avec la justice de la foi. Alors, il y a la confirmation dans notre vie. Ceux qui nous voient vont savoir que nous sommes croyants. Ceux qui nous connaissent vont regarder nos vies, ils vont regarder notre langage, ils vont regarder notre disposition, ils vont regarder tout ce que nous faisons, ils vont voir que les choses sont changées depuis l'arrivée de Christ en nous, depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ dans notre esprit. L'esprit confirme dans notre âme, même dans notre pensée, tout cela est confirmé, même dans nos entourages, les gens autour de nous peuvent voir que tout est totalement différent. Il y a la confirmation dedans, il y a la confirmation du dehors, il y a la confirmation depuis le ciel, il y a la confirmation sur la terre. Voici ceci, la confirmation que nous avons à travers le renouvellement de la foi, le renouvellement de la foi. Voyez, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez la foi en Christ. C'est la foi qui vous fait apporter, qui vous amène au royaume. Mais au jour le jour, vous renouvelez la foi dans le Seigneur, vous dites, je crois, je crois dans le passé, je crois maintenant, je vais continuer de croire dans le futur. La confirmation à travers le renouvellement de la foi. Allons, voyons Galates chapitre 2, Galates 2, nous laisons le verset 20, Galates 2, est dit ici, j'ai, j'ai, j'ai été, pas, je serai, j'ai été crucifié chaque jour. Je suis à Christ, je renouvelle mon engagement, je suis à Christ, je suis enfant de Dieu. Alors, le sang de Jésus m'a purifié, le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus continue de me purifier de tout péché. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient à moi. Ça, c'est l'indicatif présent. C'est Christ qui vient à moi. Satan ne vit plus en vous, vous êtes enfant de Dieu. Le péché ne demeure plus en vous, vous êtes enfant de Dieu. Et le témoignage, la foi, la foi, le témoignage de la foi en avant, témoignage, vous êtes fort au nom de Jésus. Les témoignages, les tentations, les épreuves peuvent venir, mais Christ vit en vous. Et si je vis maintenant dans la chair, qu'est-ce que ça veut dire dans la chair, dans le monde, dans les routines quotidiennes, la vie que je vis dans le naturel, la vie que je vis comme je vis avec les amis et les gens autour de moi, comme je fais ce que je dois faire, c'est dire que si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Chaque fois, vous vous rappelez bien qu'il s'est donné lui-même pour toi, il s'est donné pour toi et à tout, à toute, toute la fois qu'un doute veut se présenter, vous dites, mais il s'est donné lui-même pour moi, il m'aime, il m'aime moi et il s'est donné pour moi. A cause de cela, vous ne vivez pas la foi, vous ne marchez pas la foi à tout moment. Voyons, deuxième, Corinthien, chapitre 5, verset 7 qui dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous marchons par la foi en Christ et non par la vue. Tout ce qui brille devant vous, tout un mirage devant vous, vous élevez Christ plus que cela. Je ne vais pas marcher par la vue, je ne vais pas marcher par le vent qui souffle, je ne vais pas marcher par les défis, les choses que je vois autour de moi. Christ va vaincre cela. Alors, ce que je vois, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et puis, il nous dit en Ephésiens 3, Ephésiens 3, 20, Ephésiens, chapitre 3, verset 20 maintenant, qu'il nous dit, oh, à ce qu'il peut faire, c'est-à-dire que vous marchez à tout moment, il y a des maladies, mon Dieu est capable, mon Christ est capable, il y a une tentation, mon Christ est capable, y a-t-il un défi, mon Christ est capable, y a-t-il quelque chose qui vienne, qui veut vous écraser, vous faire déprimer, vous faire tomber, vous dire, je sais que mon Dieu, que mon Christ est capable, il est conquérant, il va vaincre pour moi, il a vaincu pour moi. Or, à celui qui peut faire, par la puissance, qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, comme vous avancez, n'allez pas aller comme une personne vide, comme une personne qui n'a pas de force, comme quelqu'un qui n'a pas d'épine dorsale, vous savez, que Christ est là, que Christ vit en moi, et parce qu'il vit en moi, je peux prier, et il va me donner, il fera, infiniment, au-delà de tout ce que je demande, de tout ce que je pense, par-dessus tout ce que je demande, ou je pense, et c'est selon la puissance qui agit en nous, voyons cela, pas selon la puissance qui agit en Galilée, qui agit en Jérusalem, car la puissance qui agit 2000 ans passés, et on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui, en ce même temps, cette puissance agit dans le croyant, et cette puissance va continuer d'agir en vous, c'est la confirmation, comme on voit, Éphésiens, chapitre 6, verset 16, Éphésiens 6 et 16, qui dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclet de la foi, avec lequel, vous pourrez éteindre, Dieu est capable, Dieu est capable, maintenant c'est digne, que vous serez, capable, dites, donnez-moi un bon amène, vous êtes capable maintenant, vous allez, vous allez écraser, vous allez cracher, vous allez piétiner, vous allez écraser, tout cela, parce que j'ai dit, prenez part de tout cela, le bouclet de la foi, avec lequel, vous pourrez éteindre, combien de traits enflammés du malin, dites-le-moi, à haute voix, je dis, combien de traits enflammés du malin, dites-le-moi, et que vous serez en mesure, d'entréonfer, vous serez en mesure, d'éteindre, tous les traits enflammés du mal, et cela nous dit donc, cela nous dit, les prérequis, les prérequis de la première foi, nous allons maintenant au deuxième point, qui est la priorité, de notre premier amour, la priorité du premier amour, nous retournons à Apocalypse, chapitre 2 verset 4, Apocalypse 2 verset 4, qui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, ton premier amour, je vais vous expliquer, une fois encore, il y a divers types d'amour, divers types d'amour, numéro 1, il y a l'amour naturel, l'amour naturel, est-ce que vous vous rappelez bien, que Jacob aimait Joseph, parce qu'il est le fils de sa vieillesse, c'est ce qu'on trouve en Genèse 37, verset 3, et que, parce que voici, mon fils de vieil âge, il attend, j'attends que sa maman, me donne tel fils, et à ma vieillesse, sa maman me a donné, cet enfant, ça c'est l'amour naturel, vous savez que, vous savez que, Isaac aimait, Esaü, à cause du potage, à cause du gibier, qui, gibier plutôt, qui mangeait de Esaü, c'est l'amour naturel, et d'autre part, Rebecca aimait Jacob, à cause de ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle faisait, ça c'est l'amour familial, c'est l'amour naturel, donc, l'amour dont le Seigneur, parle ici, mais, ce que j'ai contre toi, c'est que, tu as abandonné ton premier amour, ce n'est pas l'amour naturel, regardez, la maman, la maman a l'enfant, et l'enfant, maman va avec l'enfant, elle veut traverser la voie, et l'enfant va, devant l'enfant là, et l'enfant va, devant la, devant la maman, il y a une voiture qui vient, maman va courir, pour prendre l'enfant, pour pouvoir l'épargner, parce qu'il y a une voiture qui vient, sinon cela va écraser l'enfant là, ça c'est l'amour naturel, après l'amour naturel, il y a l'amour, il y a l'amour érotique, l'amour érotique, c'est l'amour sensuel, vous voyez que, Delilah qui disait à Samson, que tu dis que tu m'aimes, et ton corps n'est pas avec moi, et tu ne m'as pas dit, le secret de ta force, alors ça c'est l'erreur, ça c'est sensuel, ça c'est charnel, ça c'est l'amour dont le Seigneur parle, il parlait numéro 3 maintenant, de l'amour divin, l'amour venant de Dieu, l'amour agapé, c'est cet amour divin, que c'est ce dont le Seigneur Jésus parle, car Dieu a tant aimé le monde, c'est l'amour divin, l'amour céleste, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, maintenant, ce type d'amour, que Jésus espérait, le premier amour, il a dit, que tu as abandonné ton premier amour, comment le comprenons-nous, voir trois choses, sur la priorité du premier amour, numéro 1, la continuation du plein amour inextinguible, la continuation du plein amour inextinguible, de quel amour s'agit-il ? Si nous dirons qu'il s'est inextinguible, ça veut dire que ça ne veut pas s'éteindre, c'est comme il y a un coffre, on met la chose là-bas, quel que soit le feu qui va arriver, le feu ne peut jamais brûler le document dans un coffre, donc parce que c'est protégé, inextinguible, lorsque votre amour est vraiment un grand amour, que aucun feu ne peut détruire l'amour là, c'est un amour inextinguible, un amour inépuisable, un amour qui demeure très clé, alors, numéro 1, c'est la continuation du plein amour inextinguible, alors, à Jean, Jean 15, 9, Jean 15, 9, comme le Père m'a aimé, un amour total, un amour inextinguible, un amour entier, absolu, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour, le verset 10, qui nous dit, le verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, ce n'est pas seulement un amour vide, pas un amour superficiel, un amour qui ne fait rien, un amour qui ne dit rien, un amour qui ne donne rien, c'est un plein amour, et cela a affaire à Christ, c'est un amour qui coule vers Christ, à tout moment, et que si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père, et que je demeure dans son amour, c'est un plein amour, verset 11, il nous dit, je vous ai dit cette chose, afin que ma joie, ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite, verset 12, 12 dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, mais parce que, vous êtes membre du corps de Christ, parce que le peuple de Dieu, parce qu'ils sont à Christ, parce que nous aimons Christ, nous aimons ses enfants, nous aimons son corps, nous aimons ses membres, nous aimons ceux qui le suivent, nous aimons ses disciples, ce même amour, le même amour, l'amour inextinguible, le plein amour, l'amour que le feu ne peut pas détruire, le même amour que l'amour, le même amour que le feu ne peut rien faire, le même amour que l'amour que le feu ne peut pas détruire, voici le commandement c'est ici mon commandement aimez vous les uns les autres comme comme vous pensez à cela comme comme agissez et travaillez selon cela comme je vous ai aimé et 13 dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis que de donner sa vie pour ses amis ce n'est pas seulement la parole de bush ce n'est pas seulement aimé par la langue ce n'est pas aimé par une profession mais c'est réel c'est défini c'est pratique c'est visible c'est observable et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis allons aux hébreux hébreu 13 1 hébreu chapitre 13 verset 1 qui dit que persévérer dans l'amour fraternel cela me dit que l'amour dont il saïe si ce n'est pas l'amour des années passées et cela ne continue pas le premier amour je me souviens toi donc tu es tombé et repens toi effet les premières oeuvres encore ramène c'est même amour et que l'amour fraternel continue et nous dit en premier pierre à chapitre 1 7 premier pierre chapitre 1 verset 7 nous dit afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu et pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque jésus-christ apparaîtra le feu viendra le feu de la perscussion le feu de mal attendu le feu d'une fausse représentation tout cela brûlera et cela va éprouver la foi cela va éprouver l'amour et la foi et l'amour vont demeurer jusqu'au jour de yoko ju ok apparaître verset 9 verset 8 lui que vous aimez sans l'avoir vu vous quoi que vous ne l'ayez pas vu physiquement vous avez pris vous prier il ne se présente pas physiquement vous savez qu'il est là vous avez que sa présence est là vous croyez cette promesse que je ne te je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas vous dites que lui que vous aimez sans l'avoir vu en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse l'amour et la foi vous l'aimez vous croyez en l'une et vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse et nous allons au romain chapitre 8 voici le feu voici l'amour inéteint inéteignable voici l'amour que quoi que les percussions les tribulations le feu les choses soient là ça c'est un amour inépuisable tout comme un coffre inest un que le feu ne peut pas impacter à tout est sécurisé qui nous séparera de l'homme de christ est la tribulation c'est le feu est la détresse c'est le feu est la prescription c'est le feu ou la famine ou l'épée ou l'épée et c'est qui nous dit en romain chapitre 8 et que romain 8 et venant verset 36 qui nous dit selon ce qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à tort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis des signes à la bouche de nous quel que soit l'opposition quel que soit le feu qui nous confondent verset 37 dit mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueur par celui qui nous a aimé l'homme chaque fois vous pensez il même le monde fait ce qu'il veut faire mais le seigneur même et la mère mugie cela ne supprime pas son amour je sais qu'il même le feu vient les épreuves viennent avec une succession rapide je sais qu'il m'aime et cela me rend plus que vainqueur oui je sais que quelque chose qui se passe quelque chose que je vois quelque chose que je sens quelque chose qui se déplace autour de moi je sais qu'il m'aime mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueur par celui qui nous a aimé verset 38 car j'ai l'assurance car j'ai l'assurance car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur il a tout combiné et ni les choses comme la mort ni la puissance ni la profondeur et il a tout combiné la pandémie ou l'épidémie les choses à venir que nous ne connaissons pas et dit toutes ces choses verset 39 que ni la puissance ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de dieu manifesté en jésus christ notre seigneur cet amour de dieu cet amour de christ qui est manifesté en jésus christ notre seigneur nous allons maintenant à à à une autre considération et dit que mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour lorsque l'amour devient faible lorsque l'amour devient animé lorsque l'amour devient faux lorsque l'amour ne continue pas il ya la condamnation de l'amour faible et animé la condamnation de l'amour faible et animé nous allons aux galates galates 4 galates paul demande aux chrétiens galates 4 que le premier amour la ferveur de leur premier amour la chaleur de leur premier amour que tout cela s'est refroidi et dit que ouais donc ouais le bonheur où est l'amour dont vous avez dont vous avez parlé que vous avez démontré que vous avez manifesté que vous avez manifesté les années passées lorsque vous avez connu le seigneur c'est ce que le seigneur demandait et dit quel est donc le bonheur dont vous avez parlé car je rends grâce car je vous ai témoigné que galates 4 15 ou donc l'expression de votre bonheur car je vous atteste que si cela eut été possible vous seriez arraché les yeux pour me les donner l'amour n'est plus là votre amour est devenu épuisé épuisé l'amour est devenu faible l'amour est l'amour la ternit l'amour la ne plus l'amour la s'évapore matthieu chapitre 24 matthieu 24 12 matthieu 24 12 et parce que l'iniquité se sera accrue la charité de plus grand nombre se refroidit les gens menant sur le seigneur d'un coeur froid d'un amour froid l'enthousiasme n'est plus là le zèle n'est plus là la poursuite n'est pas là le zèle n'est plus là la passion sur le seigneur n'est pas là parce que l'iniquité se sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira verset 13 13 dit mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé je puis que vous persévérer jusqu'à la fin que votre amour continue jusqu'à la fin que votre passion que votre zèle continue jusqu'à la fin que votre consécration continue jusqu'à la fin mais mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé je puis que votre amour ne ne fasse pas défaut dit amène que votre amour ne s'affaiblit ne s'affaiblissent ne s'affaiblissent pas que votre amour ne s'épuise pas et que vous ne tombez pas à mis chemin au nom de jésus s'il en sera ainsi vous devez renouveler votre consécration de renouveler votre dévotion au seigneur la décision que vous avez prise au seigneur c'est pourquoi le seigneur dit examine toi là où l'amour était et comment l'amour était et revenez et et abandonnez l'amour faible et épuisable voyons la troisième partie maintenant c'est la consécration avec l'amour fervent et affermi la consécration avec l'amour fervent et affermi voyons quantique de salomon quantique de salomon sous les sujets dans votre bille quantique de quantique chapitre 8 verset 4 quantique de salomon 8 4 8 et 6 même à comme un saut sur ton coeur comme un saut sur ton bras car l'amour est fort comme la mort car l'amour est fort comme la mort la jalousie est inflexible comme le séjour de mort ses adhors sont des adhors de feu une flamme de l'éternel il parle de l'amour est dit même les chats les adhors de feu ne peut pas détruire cet amour sera dans parler de la de l'amour inépuisable et versé 8 qui est que et plusieurs verset 7 les grandes zones peuvent éteindre l'amour oui c'est le premier amour qu'on a pour le seigneur il dit verset 7 les grandes zones peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le soumènerait pas quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour il ne s'attirerait que le mépris il nous dit que cet amour cet amour qui est fervent qu'on a pour christ cet amour qui est passionné cet amour chaud et compatissant cet amour qui coule librement au seigneur sans réduction que nous allons permettre à aucun feu à aucune persécution à aucune action d'hommes à aucune action de la société de pouvoir sa paix détruire cet amour nous allons à 1er pierre chapitre 1 verset 22 1er pierre 1 1 pierre 1 22 1 pierre 1 22 qui dit ayant purifié vos âmes en obéissant la vérité nous devons avoir la pureté du coeur qui doit garder le coeur là-haut garder l'amour là-haut il doit être le sang de jésus doit agir le sang de jésus doit purifier et ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère un amour qui est profond un amour qui est chaud un amour qui est fervent un amour fraternel ayant purifier vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère c'est un type d'amour qui continue de servir le seigneur un type d'amour qui coule vers le seigneur un type d'amour c'est le premier amour c'est ainsi que cela était et c'est ainsi que je veux continuer vous allez continuer au nom de jésus christ je viens maintenant au troisième point troisième point nous avons sa préférence sa préférence pour les premières oeuvres sa préférence pour les premières oeuvres apocalisse 2 verset 5 ans souviens toi donc d'où tu es tombé souviens toi donc elle a déjà dit aux ministres aux membres il a déjà parlé aux disciples il s'est adressé à chacun de nous il a s'est adressé à l'église que celui qui a des oreilles entendent ce que dit l'esprit de dieu aux églises c'est ce qu'il nous dit maintenant souviens toi donc d'où tu es tombé repens toi et pratique tes premières oeuvres et pratique tes premières oeuvres qu'est ce la meilleure la première fois produit le premier amour le premier amour produit la première oeuvre comme on se rappelle comme on se souvient comment cela était comment cela était alors nous devons changer que le seigneur j'accepte la réprimande j'accepte le l'observation du chef de l'église à il ne peut pas faire d'erreur il m'a dit comment mon amour était et comment mon amour est aujourd'hui et en comparant cela l'amour d'aujourd'hui est moindre par rapport à au premier amour donc je dois lever ce qui est bas au niveau du premier amour et fait des premiers et 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 pratique des premières oeuvres sinon je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place à moi ce que tu ne te repentes il veut que nous comprenions que il y a la première oeuvre qui provient du premier du premier amour trois choses là-bas numéro 1 l'exigence de christ des premières oeuvres voyons j'en 6 j'en 6 j'en 6 verset 28 j'en 6 28 et le dire que devons-nous faire que devons-nous faire pour faire les oeuvres de dieu comment vous comprenez cela les juifs ont posé la question que devons-nous faire que devons-nous mettre sur place afin que nous fassions les oeuvres de dieu voit le verset 29 29 dit jésus leur répondit l'oeuvre de dieu voici le commencement de l'oeuvre de dieu voici là le départ de toute oeuvre de dieu et que voici l'oeuvre de dieu c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé et que ça c'est l'attente du seigneur qu'il a envoyé son fils unica et si votre foi et quitte cette sous fondation si votre foi se retire de ce ce sauveur c'est l'heure de revenir au plus au premier amour et que vous croyez à celui que le père a envoyé cela apporte le salut voyons titres de titres titres chapitres 2 14 qui s'est donné lui-même pour nous vous croyez au seigneur jésus christ vous avez votre confiance en le seigneur jésus christ et vous accrochez votre espérance en le seigneur jésus christ parce qu'il est la seule voie il est l'unique source pour le salut il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qu'il appartienne purifier par lui et zélé pour les bonnes oeuvres et zélé pour les bonnes oeuvres ouais lorsque nous venons au seigneur nous croyons au seigneur jésus christ ça c'est le commencement ça c'est le départ des choses nous venons à lui et nous purifier et nous sanctifier il ôte cette nature adamique de nous de notre coeur et la nature adamique à à une pulsion démoniaque une pulsion définie la nature adamique ne permet pas une personne de bien entendre la nature adamique ne permet pas une personne de bien courir ça ne permet pas à une personne de quoi et de faire la volonté de dieu mais et christ vous purifie pour lui-même et vous fait une personne incroyant est particulier à lui et vous êtes zélé pour de bonnes oeuvres quelque chose va vous arriver partout vous allez vous voulez que les gens sachent que je suis enfant de dieu je crois au seigneur je suis sauvé partout vous allez allez vouloir qu'ils voient les oeuvres de l'évangile dans votre vie matthieu 5 à 16 matthieu 5 verset 16 matthieu 5 à 16 qui dit ici que que votre lumière lui ainsi devant les hommes c'est l'oeuvre la vie la lumière maintenant brille l'évangile maintenant et l'évangile n'a resplendie dans votre vie dans votre caractère tout le monde peut le dire voici la parole voici l'oeuvre la bonne oeuvre n'allez pas cacher votre foi chrétienne je ne veux pas me montrer je ne veux pas que les gens sachent que je suis croyant je ne veux pas que les gens sachent que je suis profond en crête je ne veux pas que les gens sachent que je suis de la vie profonde je ne veux pas que les gens sachent que ma vie brillait je vais cacher ma vie ma lumière sous le boisseau non le premier amour l'amour que vous avez l'enthousiasme que vous avez je suis enfant de dieu que votre libère lui ainsi devant les hommes afin qu'ils voient voici ça afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qui glorifie votre père qui est dans les cieux savez quelques fois et il ya il ya quelque chose qui surgit et puis on dit du coup je suis désolé je ne peux pas le faire ce n'est pas orgueil je ne peux pas aller de cette manière c'est pas parce que je suis meilleur que quelqu'un d'autre mais vous avez que je suis né de nouveau je suis chrétien je suis enfant de dieu à cause de cela je ne vais pas aller à cette direction encore ça c'est le la première oeuvre c'est ainsi la façon dont nous faisons tout selon la parole de dieu que votre vie maintenant lise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre père qui est dans les cieux au fait cela nous fait près cela nous rend prêts à tout moment d'agir bien de croire à christ de faire bien d'aider les gens d'élever les gens nous sommes très empressés je cherche quelqu'un à aider je cherche et exhorter quelqu'un je suis prêt à édifier quelqu'un je suis prêt pour le service à tout moment ce qui nous amène à la seconde session la préparation constante pour les oeuvres fructueuses la préparation constante pour les oeuvres fructueuses vous comprenez que christ vous a donné une oeuvre à faire et il vous a alloué une oeuvre on ne parle pas du fait d'être ouvri dans l'église c'est bon j'aime ça continue mais nous parlons de l'oeuvre qui vous a donné à faire dans la vie vous êtes dans votre entourage et il y a un bon sang vous êtes le bon samaritain quelqu'un souffre là bas vous aidez la personne quelqu'un est dans le besoin vous le donnez le seigneur nous a donné il nous a nommé de prendre soin des gens des créatures des croyants voyons mathieu mac plutôt mac 13 mac 13 34 mac 13 34 qui dit il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison remet l'autorité à ses serviteurs indique à chacun sa tâche indique à chacun sa tâche indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller et vous donne une oeuvre à faire une oeuvre pour sauver des vies dans votre communauté une oeuvre pour encourager les gens dans votre communauté et une oeuvre pour édifier ceux qui tombent une oeuvre pour aider pour ajouter à ce que christ aurait fait si christ était là il prêchera à ce voisin il aiderait ce voisin il fure est ce qu'il va faire si devait mais tu devais multiplier les la nourriture il fera pour aider cela alors c'est l'oeuvre fructueuse et nous sommes prêts à tout moment voyons titre titre 3 titre 3 verset 8 cette parole est certaine et je veux que tu affirmant ces choses afin que tu as afin que afin que ceux qui ont cru un dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres et chaque fois vous êtes vous 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 vérifier parmi les frères il a dit quelqu'un qui soit dans le besoin vous voulez faire de bonnes oeuvres un peu importe que la personne soit de cette tribu ou de l'autre tribu ou de notre tribu il est de l'aide du nord il est du sud de l'ouest de l'est vous voulez faire du bien à tous vous êtes prudent vous êtes vigilant vous êtes prêt à faire de bonnes oeuvres et voilà ce qui est bon et utile aux hommes vous ne ferez rien qui ne soit pas profitable à votre voisin vous ne faites rien qui décourage votre voisin mais vous faites tout pour pouvoir augmenter la joie de la vie dans la vie de quelqu'un comment vous pourrez rendre la vie de la personne profitable verset 14 c'est très important il faut que les nôtres où il faut que les nôtres aussi apprennent que je ne sais pas comment parler aux gens je ne sais pas comment aborder les gens je ne sais pas comment aider les gens c'est dans mon coeur je veux le faire mais je ne sais pas comment le faire et vous savez ce qu'il dit ici il faut que les nôtres les croyants ceux qui sont au seigneur il faut que les croyants aussi apprennent à pratiquer de bonnes oeuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits que vous ne soyez pas infécond au nom de jésus christ amen vous ne soyez pas infécond au nom de jésus christ nous allons à la troisième session qui est les récompenses de couronnement pour les oeuvres fidèles tout ce que vous avez fait pour la croix du seigneur ce que vous faites pour pour l'élévation l'édification du croyant en christ tout ce que vous faites pour apporter amener les croyants au seigneur il vous récompensera ce sont des oeuvres de récompenses sont de bonnes oeuvres que vous faites les récompenses de couronnement pour les oeuvres fidèles nous allons à apocalisse chapitre 2 nous lisons le verset 25 apocalisse du verset 25 comme qui dit ce que seulement seulement ce que vous avez retenu le jusqu'à ce que je vienne vous avez la première oeuvre les bonnes oeuvres retenu le jusqu'à ce que je vienne vous avez la première oeuvre les bonnes oeuvres retenu le jusqu'à ce que je vienne voit le verset 26 qui dit à celui qui vaincra qui est celui là à celui qui vaincra c'est moi je dis c'est moi vous allez vaincre au nom de jésus christ les épreuves vous allez en triompher les tentations vous allez en triompher le découragement vous allez en triompher la maladie vous allez en triompher et toutes flèches toutes attaques de l'ennemi vous allez en triompher et je parle aux vainqueurs et ce dimanche glorieux vous êtes glorieux vous êtes vainqueur au nom de jésus christ à celui qui vaincra et qui gardera voici et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres voici là mes oeuvres les oeuvres de christ ce que christ aurait fait ce que christ ferait et ce que christ aurait fait s'il se trouvait dans votre vaginage alors il christ aurait prêché l'évangile il aurait dit il aurait montré la voie de la justice aux autres il aurait moins il aurait montré et il aurait montré à sa voix à sa mort qui sauque les sauverains il aurait montré aux gens la voie du ciel et à celui qui s'est dit que et je donne à celui qui gardera jusqu'à la fin mais j'ouvre la première fois le premier amour la première j'ouvre je donnerai autorité sur les nations verset 27 et les pétra et les pétra c'est comme vous voulez régner c'est comme vous allez régner avec christ lorsqu'il viendra et lorsqu'il est en tournant son royaume vous serez là vous allez gouverner vous allez régner au nom de jésus christ il les pétra avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi même j'en ai reçu le pouvoir de mon père vingt-huit et dit vingt-huit et dit et je lui donnerai et vous donnera et je lui donnerai l'étoile du matin et vingt-neuf a dit il dit la même chose que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises nous parlons aux gens nous prêchons aux gens qui ont des oreilles pour entendre et c'est vous et vous allez à amener le ramener le premier amour la ramener la première fois vous allez ram vous allez pratiquer la première oeuvre et le seigneur va vous couronner au dernier jour au nom de jésus christ et voyons apocalisse 3 et nous voyons le verset 11 apocalisse 3 verset 11 je viens bientôt là nous parlons de la christ et nous parlons de l'enlèvement nous parlons de la grande tribulation nous parlons de son second avènement et le seigneur peut venir à tout moment et quelle oeuvre avez-vous faite pour mériter la récompense et le et la couronne quand il viendra comment avez vous ramené votre première fois et depuis que vous avez appris maintenant que néanmoins cependant j'ai quelque chose contre toi que j'ai abandonné ton premier amour comment ramener votre premier à vous alors voyez que ça rappelez-vous que le seigneur viendra comment allez vous ramener les premières oeuvres que vous avez pratiqué que christ a enregistré que christ dirait que ça c'est désirable ça c'est profitable ça cela gagne une couronne il dit que je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne afin que personne ne prenne ta couronne vous comprenez lorsque le diable apporte la tentation et le veille il veut que tu tombes à la que tu tombes à la tentation pour te ravir ta couronne lorsqu'il y a la persécution et tu pleures pour le diable tu ne vas pas pleurer pour le diable encore je dis que vous n'allez plus pleurer pour le diable le diable veille pour que tu sois faible pour tu tombes que tes mains soient basses que tes épaules s'effondrent que je ne sais quoi faire est ce que le diable a tant faire et alors il veut ôter ta couronne il ne va pas ôter ta couronne afin que personne ne prenne ta couronne au nom de jésus christ il s'est dit et que je viens bientôt il viendra très tôt que vous ne le pensiez retiens ce que tu as ton premier amour il faut garder ça les doctrines de la parole garder cela votre convention retenez cela votre consécration retenez cela et retiens ce que tu as afin que personne afin que personne afin que personne ne prenne ta couronne personne ne prendra ma couronne il faut le dire pour vous même personne ne prendra ma couronne personne ne prendra votre couronne au nom de jésus christ vous allez persévérer jusqu'à la fin vous allez croire jusqu'à la fin et vous allez continuer de faire de bonnes yeux jusqu'à la fin vous allez continuer de servir le seigneur avec ferveur et avec joie et avec à l'égresse au nom de jésus christ alors nous allons maintenant prier maintenant et nous allons maintenant dit seigneur j'ai écouté ta parole aujourd'hui et je dis ce que j'ai vu ce que je vais être j'ai vu ce que je vais faire j'ai vu que ce premier amour je dois le ramener et la première fois je dois la ramener et la première oeuvre je dois pratiquer cela tenez vous debout maintenant et si vous voulez vous mettre à genoux faites tout que vous ne vous mettez pas à genoux en dormant vous pas dormez c'est l'heure de prier pour avoir la grâce de dieu plus de la bonté de dieu et plus de la miséricorde de dieu et plus de la force du seigneur et plus de la puissance du seigneur dans notre vie ouvrez la bouche et prier le seigneur par le seigneur ce n'est pas l'heure de méditation ce n'est pas l'heure de penser à ceci à cela c'est l'heure de nous à d'amener tout ce que nous avons appris au seigneur en prière il est le chef de l'église grâce au seigneur christ est ton chef christ est mon maître christ est mon seigneur christ est tout en tout pour moi christ est mon sauveur et christ est mon rédempteur et christ est mon sanctificateur et vous savez que nous n'adorons pas un dieu il y aura national n'adorons pas un christ est ignorant je sais je connais tes oeuvres il connaît tout ce que nous avons fait il savait tout il sait tout nous ou là où nous avons été il connaît tout c'est pourquoi nous venons à lui disant seigneur me voici je m'expose à toi alors qu'il voit tout qui examine tout qu'il évalue tout tout et puis il va verser l'huile de gâté l'huile de consolation dans ton vase que tu allumes ta lampe pour que ta lampe brûle bien allumé bien que tu sois comme brille bien que tu sois comme l'une des vierges sages et lorsque ta lampe brûle dit que voici viens ton coeur sera éveillé pour recevoir le seigneur à son avènement dit que je connais ta persévérance combien persévérant vous êtes combien patient et persévérant vous vous êtes que je connais comment tu as éprouvé les gens qui se disent apôtres et qui ne le sont pas alors vous ne prenez pas tout le monde qui dit jésus prophète je suis évêque je suis apôtres vous n'allez pas vous n'acceptez pas tout le monde vous regardez leurs oeuvres alors vous les reconnaître pas leurs oeuvres alors vous les avez éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et vous ne donnez pas votre attention à ces gens vous ne donnez pas votre attention au faux prophète vous ne donnez pas une partie de votre première de votre premier amour vous aimez christin vous aimez votre sauveur temps vous aimez le sauveur temps que vous n'allez pas aimer l'erreur n'allez pas aimer la sédition vous n'allez pas aimer la fausseté et c'est dit que voici ce que vous aimez aussi et vous raissez les oeuvres des nicolaites que j'aime ceux qui ne sont pas de ce qui n'est pas de dieu ce qui est faux vous aïsser tout vous dit seigneur me voici seigneur me voici j'aime tout ce que tu aimes je vais tout ce que tu es vous raissez le mal je règle tu règle le mal je règle le mal tu es les faux d'autrines je règle les faux d'autrines tu règle les choses de satan je règle les choses sataniques tu es l'occultisme moi aussi je règle l'occultisme tu règle l'imprudence et les oeuvres de la chair et je règle l'imprudence et les oeuvres de la chair les choses que christ est moi aussi je les aime et puis tu dis mais j'ai quelque chose contre toi mais ce que j'ai contre toi senior qu'est ce que tu as contre moi alors tu n'es pas prendre à obeer lecemos comme tu le faisais tu n'es pas aussi content à obe Moi le seigneur comme tu le faisais tu n'es pas aussi fervant obe les seigneurs comme tu le faisais et tu n'es pas aussi profond en consécration comme tu l'étais tu n'es pas aussi consistant à résister à l'attentation comme tu l'étais Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour à examiner. Comment est ton amour devant le Seigneur? Est-ce que c'est plein? Est-ce que c'est inétinguible? Est-ce que c'est un amour qui s'évapore? Est-ce que c'est un amour qui s'épuise? Est-ce que c'est un amour faible? Est-ce que c'est un amour que tu ramènes? Et c'est basé sur, fondé, focalisé sur Christ. Et tu as les regards sous Jésus, le chef, le consommateur de votre foi. Et tu ne vas pas permettre à rien de te distraire. Tu ne vas permettre à rien de te dissuader. Tu ne vas permettre à rien de te décourager. Tu regardes au Seigneur tout seul en disant. J'ai dit, rappelle-toi, souviens-toi, souviens-toi, rappelle-toi, rappelle-toi ton premier amour. Comment tu aimes le Seigneur? Comment, avec ferveur, tu servais le Seigneur? Et j'ai dit, rappelle-toi, souviens-toi et repends-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Seigneur, je suis désolé pour cela. Je suis désolé, je suis désolé de t'avoir quitté, de m'être, de succomber au découragement. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu promptement faire ce que tu veux que je fasse. Je suis vraiment désolé. Seigneur, vraiment, je ferme la bouche. Au lieu d'ouvrir la bouche pour déclarer la bonté du Seigneur, prêcher l'évangile à tout le monde autour de moi. Seigneur, vraiment, je suis désolé. Vraiment, je cours par-ci, par-là. Oppéremment, je fais, oppéremment, vraiment, je suis ton messager. Et vraiment, je suis maintenant très lent. Il dit que, repends-toi et repends-toi et vois là où tu es tombé. Seigneur, je suis désolé. Toute consécration que tu as ôtée de l'autel, le Seigneur veut que tu la ramènes sur l'autel. Le Seigneur veut que tu ramènes tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toutes tes habiletés, tout ce que tu as reçu pour servir le Seigneur. Et maintenant, tout ce que tu fais maintenant, c'est que tu bricoles, tu essaies de servir le Seigneur, que maintenant, maintenant, je ramène tout à toi. Je consacre tout ce que je suis. Je consacre tout ce que j'ai. Je consacre tout ce que je possède. Je consacre tout pour le servir du Seigneur. Et je regarde autour de moi. Je vais aider les gens autour de moi. Je vais élever les gens autour de moi. Je vais encourager les gens autour de moi. Et je vais faire ce que Christ aurait fait aux gens autour de moi. Quoique le sacrificateur, le lévite pourrait les négliger. Je serai comme le bon Samaritain. Je vais toucher la vie des gens. Je vais aider les gens. Je vais encourager les gens. Je vais prendre soin des gens. Parce que vous le faites. Parce que vous l'avez fait aussi longtemps que vous faites cela pour le moindre de mes frères. Vous me l'avez fait. Vous me l'avez fait. Alors, cherchez une façon d'aider les gens. D'élever les gens. Cherchez l'occasion d'aider les gens à faire le progrès dans les choses du Seigneur. Consacrez votre temps. Consacrez votre trésor. Consacrez ce que vous avez pour le service du Seigneur. Et le Seigneur vous récompensera. Et puis le jour viendra. Lorsqu'il vous récompensera. Lorsqu'il vous couronnera. Le Seigneur sera sur le point d'arriver. Et que voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Faut pas tomber. Faut pas tomber. Faut pas vaciller. Faut permettre à la bonté en vous de s'évaporer. Continuer à tenir ferme. Continuer à tenir bon. Continuer à tenir bon. Et bien focalisé. Et non compromettant. Et inébranlable. Que tu continues de servir le Seigneur. Jusqu'à ce que la trompette sonne. Jusqu'à ce que les morts en Christ ressuscitent. Jusqu'à ce que nous qui sommes vivants. Nous serons enlevés ensemble avec eux. Dans les nuits. Et puis nous serons avec eux. Notre maçon. Il récompensera chacun de nous. Parce que nous avons gardé le premier amour. Parce que nous avons gardé la première foi. Parce que nous récupérons les premières oeuvres. Et nous continuons jusqu'à la fin. La grâce pour continuer. Puisque le Seigneur vous l'accordait. La force pour demeurer. Puisque le Seigneur vous l'accordait. Et la focalisation pour continuer. Puisque le Seigneur vous l'accordait. Et la fermeté pour continuer. Puisque le Seigneur vous l'accordait. L'habileté pour tenir ferme. Jusqu'à ce qu'il soit là. Puisque le Seigneur vous l'accordait. Père. Nous te remercions pour ce culte. Te remercions de comment tu nous as rappelé. Le premier amour. La première foi. Et les premières oeuvres. Et nous te remercions Seigneur. Parce que tu ne nous as pas abandonné à nous-mêmes. Tu veux que nous revenions. Là où nous étions. En tant que. Comment nous étions consacrés. Même plus consacrés. Que nous l'étions dévoués. Plus dévoués que dans le passé. Seigneur nous amenons tout encore à toi une fois encore. Nous te promettons que nous allons te servir. Nous allons te suivre. Nous allons t'obéir. Et nous allons nous renoncer à nous-mêmes. Nous allons tout faire. Pour continuer de t'aimer plus que jamais. Et nous allons t'élever au-dessus de tout. Nous allons t'élever au-dessus de toutes choses matérielles. Et toutes choses autour de nous. Nous allons t'élever plus que toutes choses. Du présent, du passé. Nous allons t'aimer de tout notre coeur. De toute notre âme. De toute notre pensée. Nous prions Seigneur. Que les oeuvres qui doivent suivre cet amour. Un amour inépuisable. Un amour inétinguible. Un amour fervent, profond, fixé, affermi, fructueux. Nous prions que les oeuvres qui sont cela. Que tu les accordes à chacun de nous. Au nom de Jésus Christ. Et nous ne serons pas oisifs. Nous ne serons pas improfitables. Nous n'allons pas succomber. Nous n'allons pas tomber. Nous n'allons pas rétrograder. Mais nous allons continuer de te servir. Comme tu l'exiges. Comme tu requières. Et nous prions Seigneur. Que nous allons continuer à faire cela. Et un jour à la fois. Et chaque jour. Confie cela dans nos vies Seigneur. Et rends-nous d'heureux chrétiens. De chrétiens saints. Des chrétiens affectionnés au ciel. Et chaque jour que nous vivons. Comme si le Seigneur pourrait venir. Ce vrai moment. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus. Nous prions. Et que tout le monde dise. Amen.